C'est parti du coup, donc je voulais vous présenter une application que j'utilise très souvent en classe qui s'appelle Scratch Junior. D'abord, qui est-ce que je suis ? Je suis enseignante primaire dans mon spécialisé et je suis aussi orthopédagogue. Je travaille depuis un moment dans le type 3 et aussi en intégration, ce qui m'a donné envie de commencer tout ce qui est codage et robotique avant qu'on en parle autant qu'aujourd'hui, c'est que j'entendais mes collègues d'intégration, donc de l'ordinaire, dire que quand ils faisaient du codage, de la robotique, etc., c'est les élèves les plus difficiles, entre guillemets, qui se démarquaient le plus. Comme j'avais une partie de comptant dans mon type 3 et que ce sont tous des élèves difficiles, je me suis dit allons-y. Donc, j'ai commencé à me former petit à petit et j'ai commencé avec les robots Spike, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai cherché, je me suis concertée avec d'autres profs, dont Monsieur Mike, qui était un intervenant hier, et Scratch Junior, j'ai vraiment accroché, donc j'avais envie de vous partager tout ça. Premièrement, une petite question, le codage, mais qu'est-ce que c'est ? Je pense que dans la conversation, vous avez possibilité de participer à un nuage de mots et donc de mettre le mot qui vous fait penser le plus au codage. La nuage de mots est arrivée normalement sur votre écran, donc moi je vais te commenter les mots qui arrivent. Super. Voilà, alors pour le moment, on a déjà algorithme, rigueur, comportement, robot, séquence, binaire, programmation, maths, régulateur. Voilà, t'as vraiment beaucoup de mots qui sont arrivés là. Pas encore de peur, horreur, secours. Non, rien que des mots qui sont vraiment en lien avec le sujet. Magnifique, je continue du coup ? Oui. Alors, le codage, c'est un langage informatique, donc l'enfant va se servir de blocs qui existent et qui sont dans l'application pour créer, qui correspondent à un langage spécifique. Et donc ici, ce sont tous des blocs imagés. Donc, pour l'application en elle-même, il n'y a pas besoin de lecture. Parfois, il y a besoin de lire certaines choses pour avoir des aides, mais à ce moment-là, les enfants sont sur deux tablettes parce qu'ils ont la lecture vocale de Notability et tous les documents sont sur leur tablette. Donc, le peu de lecture qu'il peut y avoir pour la théorie, ils l'ont comme ça. Et l'application en elle-même ne demande vraiment aucune connaissance de la lecture. Et puis, bien sûr, ce sont des règles et des conventions. Si on ne suit pas les règles et les conventions, le projet ne sera pas possible à mettre en œuvre. Donc, souvent, l'enfant dit « Oh, le top bleu, tu as un bug ! » Et non, c'est toi qui as fait une boulette. Pourquoi faire du codage chez les plus jeunes ? On fait plein de choses. Déjà, créer du contenu au lieu d'être consommateur perpétuel de tas de choses qu'on regarde et qu'on avale sans réfléchir. Pour développer des capacités à s'exprimer autrement. Apprendre à raconter des histoires en faisant des animations. Ça m'est déjà arrivé de leur faire raconter leurs vacances avec une petite animation scratch ou en tout cas un détail de leurs vacances qui leur a bien plu. De créer des jeux aussi. Ça pousse les élèves à prendre des risques sans conséquences graves. Même s'ils se trompent, il n'y a jamais aucune conséquence. Ce qui n'est pas le cas en génie, par exemple. Mais ici, pour le codage, quoi qu'ils fassent, parfois ils me disent « je n'ose pas ». Mais ça ne risque rien, la tablette ne va pas exploser. Au plus, il y a une erreur, on recommence, ce n'est pas grave. Donc vraiment laisser erreur sans aucune conséquence. Le développement de la confiance en soi et permet l'inclusion de chacun. Ça accompagne et illustre de nombreux principes de maths ou de grammaire. On résout des problèmes et mobilise la pensée critique. Ça fait partie de la nouvelle littératie et sera utile pour de nombreux métiers plus tard. C'est prouvé que de plus en plus de métiers utiliseront le numérique et donc les enfants, c'est bien qu'ils aient un pied dedans dès maintenant. Et ça développe les compétences de travail d'équipe et de coopération parce qu'on n'a pas toujours le matériel pour chaque enfant. Et donc, ils doivent apprendre à travailler à plusieurs et à s'écouter. Je me base énormément sur les compétences du XXIe siècle de Magdalena Romero. Avec le petit QR code, vous savez arriver sur son site web qui est vraiment très intéressant. Et donc, ces compétences-là sont autour de la pensée critique. Et donc, ça reprend vraiment tout ce qui est numérique, mais aussi ce qu'on fait en classe en dehors de ça. Vraiment la collaboration, résoudre des problèmes ensemble, forcément la pensée informatique et la créativité. Je ne vais pas m'étendre sur ce truc-là, mais je trouvais ça vraiment intéressant et je l'utilise énormément pour réaliser mes leçons et réfléchir à mes leçons aussi. Donc, Scrat Junior, rentrons dans le vif du sujet. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une application de codage qui a été créée à la base pour les enfants de 5 à 7 ans, mais je les utilise avec des enfants plus jeunes comme avec des enfants plus âgés. C'est du codage en bloc. Donc, il y a plein de sources de codage, mais là, c'est vraiment des blocs. Et on crée des histoires ou des mini-jeux. Les avantages, c'est qu'il ne faut pas de connexion Internet, ce qui, dans les écoles, est quand même non négligé. C'est utilisable pour les non-lecteurs et il y a beaucoup, beaucoup de capacités qu'on sait faire, enfin, qu'est-ce qu'elle en cette application ? Donc, ça travaillera, par exemple, l'orientation et le vocabulaire spatial, le dénombrement, la décentration de l'apprenant dans les déplacements relatifs d'un personnage, la pensée algorithmique, les procédures de débogage. Donc, je vais donner à un élève une animation et le codage ne convient pas et n'est pas juste à l'enfant de trouver où est la boulette. Donc, on travaille déjà les boucles, les instructions conditionnelles, donc les conditions, les variables, toujours la pensée logique et des notions de géométrie et d'algèbre, avec toujours de la créativité. Alors, ici, on tombe sur l'interface de l'application. Bon, ça, les enfants ont dans leur tablette sur Notability, s'ils ne se souviennent plus, évidemment, ils peuvent toujours m'appeler, mais s'ils ne se souviennent plus de quelque chose, « Tiens, où est-ce que je vais chercher un nouveau personnage ? » Ou sont encore les arrière-plans, etc. S'ils ne se souviennent plus, il n'y a aucun souci. Ils peuvent toujours retourner dans leur dossier, sur leur tablette et retrouver toutes les informations. Donc, on voit que d'un côté de l'écran, on a tout ce qui est personnage que l'enfant va pouvoir ajouter et chaque personnage va être codé un à un. On va rajouter des murs pour chaque personnage. Il y a la possibilité ou non de mettre une grille avec des axes et donc d'avoir un sort de tableau à double entrée pour se repérer. On peut bien sûr mettre les choses en plein écran. Il y a moyen d'écrire un titre ou pas à l'animation qui est en cours. Le petit drapeau vert, lui, nous est bien utile parce que c'est un des démarrages du script. Donc, l'enfant va cliquer sur le drapeau vert et l'animation va se mettre en route. Et puis, en dessous, on voit qu'il y a six couleurs différentes avec des blocs de couleurs différentes qui correspondent chaque fois à une sorte de bloc, à une catégorie de blocs que je vais donc développer avec vous. Alors, la progression que j'utilise en classe, premièrement, on commence à débrancher avec différentes activités. On a de la chance d'avoir un magnifique carrelage des grands carreaux. Donc, on s'en sert pour se situer dans la classe, d'abord entre nous, les copains entre eux, etc. On se situe soi-même. On peut donner des codes pour donner un ordre à un copain. J'ai imprimé, on les voit en haut à droite, les blocs de mouvement de l'application que j'ai mis en très, très grand. Et j'ai laissé l'espace en dessous. L'espace sert à écrire de combien de cases ou de carrelages dans ce cas-ci. L'enfant va pouvoir devoir se déplacer. Donc, ils sont aimantés. Donc, on les met sur le tableau. Les enfants choisissent entre eux. Ou alors, soit ils mettent un code et l'enfant le fait. Soit l'enfant fait un code et c'est un copain qui l'écrit. Donc, il y a plein, plein de possibilités avec cette affaire-là. On utilise aussi... En dessous, j'ai trouvé ça en mon groupement. Et finalement, on ne l'utilise pas mal. Ce n'est pas mal du tout. C'est le même principe que les boîtes où on apprend à écrire des mots qui rentrent dans des espèces de cases qui sont trouées. C'est le même principe, mais c'est du codage. Et on en trouve vraiment beaucoup sur Vinted. Donc, ce n'est pas un matériel qui coûte très cher. Et le singe doit aller chercher la banane. Et donc, l'enfant doit coder... Au début, il code sur le chemin, ce qui est plus facile. Et ensuite, il code en dessous du chemin. Et les flèches doivent rentrer dans les petits trous. Donc, on commence vraiment à débrancher pour que l'enfant se sente à l'aise avec l'espace et tout ce qui est se déplacer dans l'espace. Noémie, ça s'appelle comment, ce jeu-là, sans débrancher ? C'est « J'apprends à coder ». Je l'avais gardé pas loin. C'est les mêmes principes que les boîtes « J'apprends à écrire » ou « J'apprends à calculer ». C'est chez Nathan. Et on en trouve... Moi, je l'avais payé 2 euros, mon brocant. Donc, je l'ai acheté un peu à l'aveuglette. Et finalement, ça fait un petit atelier en plus. Et au début, on l'a pas mal utilisé. Je vous aime bien. Il y a déjà des boucles aussi qu'il y a moyen de faire. C'est vraiment complet, alors que ça paraît tout bête comme ça, mais c'est pas mal du tout. Donc, au début, on essaie vraiment de ne pas partir avec la tablette et de les faire se déplacer un maximum dans l'espace ou avec du matériel concret. Alors, ça, c'est la première chose que l'enfant apprend à faire, c'est de faire son personnage. Il y a énormément de personnages qui sont utilisables. Forcément, Scratch est un chat. Donc, ici, j'ai gardé le chat. C'est la première partie créative. Il va pouvoir le mettre de toutes les couleurs. Moi, j'ai pas mal d'élèves qui, avec le chat, me font un sonic. Ils le font bleu. Ils lui rajoutent une crête et en avant, on a sonic. Donc, ils sont assez créatifs. Et ce qui est vraiment sympa aussi, c'est qu'il y a des personnages pour lesquels il n'y a pas de visage, comme des astronautes ou des plongeurs. Et donc, l'enfant vient mettre sa petite photo à cet endroit-là. Et c'est lui qui devient le héros de la petite histoire. Il y a aussi moyen de partir sur quelque chose de totalement vierge et de dessiner soi-même son personnage. Ou, par exemple, on a fait une animation la semaine, il y a deux, trois semaines avec les œufs de Pâques. Les enfants, il n'y avait pas d'œufs dans l'application. Donc, ils ont dessiné eux-mêmes leurs œufs de Pâques pour pouvoir faire le petit défi qu'il leur a été demandé ce jour-là. C'est vraiment une application de dessin qui est très complète. On peut colorier comme on veut les choses et ils prennent vraiment plaisir à créer leur personnage. Alors, première chose qu'ils apprennent à utiliser, c'est la manière de démarrer le script. Donc, soit en poussant sur ce fameux drapeau vert dont je parlais tout à l'heure, soit le personnage va démarrer s'il est touché par un autre personnage, ce qui est très intéressant quand on crée des petits jeux. Il y a un système de messages que je développerai un peu plus tard parce que c'est un petit peu plus compliqué et ça mérite d'être expliqué en douceur. Soit lorsqu'on touche le personnage, ce qui est aussi intéressant lorsqu'on crée des petits jeux où le personnage doit, par exemple, sauter ou bouger de certaines cases pour éviter un obstacle. Alors, tous les mouvements qui sont possibles, c'est ceux comme je montrais en pièce de puzzle. On se déplace dans tous les sens. Il y a aussi moyen de faire tourner le personnage. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'un tour complet, c'est douze, comme une horloge. Et donc, normalement, ils comprennent assez vite qu'un quart de tour, forcément, c'est trois et puis six pour un demi-tour, etc. Une application que j'aime beaucoup utiliser en parallèle et qui n'est vraiment pas très chère, je crois que c'était un euro, donc ce n'est pas la ruine à utiliser en classe avec les enfants, c'est TortuLogic. Donc, c'est le même principe. Je trouve vraiment intéressant d'utiliser différents types de flèches, que l'enfant n'ait pas toujours les mêmes flèches à utiliser, qu'il se rende compte que c'est flexible. Il y a certaines fois, la flèche est bleue, parfois les roses, ce n'est pas grave. Ça reste le même principe. Et là aussi, il y a deux niveaux. Dans chaque niveau, si je ne dis pas de bêtises, il y a une trentaine de niveaux. Donc, là où c'est facile, on va venir coder tout simplement. Donc, la tortue doit aller vers sa couleur. Au début, il y a une tortue et ça peut aller jusqu'à cinq tortues. Donc, la tortue va avancer, tourner, aller à droite jusqu'à sa couleur. Au niveau facile, l'enfant va venir déposer sur le chemin de la tortue toutes les flèches dont il a besoin, ce qui pose parfois des soucis dans cette application-là, c'est le fait de tourner parce que les flèches tournent alors que dans Scratch, c'est un petit peu différent. Mais du coup, c'est bien de le rapprendre aussi. Et dans la version plus compliquée, là, l'enfant vient coder en dessous du chemin. Alors, parfois, il y a un entre-deux et j'utilise sur la tablette qui est protégée, attention, les Woody. donc, l'enfant dessine les flèches avec le crayon Woody et puis ensuite, vient les mettre sur le chemin à côté de la tortue puis ensuite, il efface et ça ne laisse aucune trace et ça permet d'avoir un entre-deux entre le niveau facile et le niveau difficile. Parce que coder en dessous, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il doit réfléchir à où est-ce que j'en suis, où est-ce que je dois arriver. Donc, soit il mette les flèches, soit il barre les petits carrés qu'ils ont placés pour savoir où ils se situent sur le chemin. Donc, en parallèle de Scratch, je trouve que cette application est assez sympa à utiliser. Donc, les mouvements, ici, je vous montre. C'est quelque chose qui a été fait avec des enfants d'un âge de première primaire au tout début. Donc, j'ai la main en route. Il va sur le côté, il monte, il tourne, il redescend, il saute et retourne à sa place. Donc, déjà, rien que ça, ils sont super contents d'avoir trouvé un fond marin, d'avoir mis le poisson dans la couleur qu'ils aimaient bien et puis, ils le font bouger. Alors, au début, ils le font bouger un petit peu en haut d'essai erreur, ils choisissent, etc. Et petit à petit, il y a des consignes avec des blocs obligatoires ou un endroit où le poisson doit finir et donc, l'enfant doit chercher pour arriver où il doit arriver exactement dans le paysage. Je pense qu'on a une petite question pour toi, là. Oui. C'est-à-dire Benoît ou... Françoise. Oui, donc, il y a Céline qui demande si les enfants doivent créer un compte s'ils veulent retrouver leur personnage. Et c'est... Oui, parce que sinon, est-ce qu'ils doivent recommencer à chaque fois ? Le personnage serait sur la tablette. Moi, je fonctionne avec un système de tablette sur lequel j'ai mis à chaque fois un animal de la ferme parce que les noms, ils oublient à chaque fois. Donc, sur chaque tablette, il y a un animal. Ils savent très bien. Moi, j'ai l'âne. Moi, j'ai le cochon, machin. Et donc, dans chaque tablette restent tous les personnages, ce qui est bien et pas bien parce que parfois, après quelques utilisations, on se retrouve avec énormément de personnages. Donc, je fais le tri ou je fais parfois le tri avec les enfants. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment garder ? Qu'est-ce qu'on peut enlever et qu'on n'a plus besoin ? Parce que sinon, on se retrouve très vite avec 452 poissons de couleurs différentes. Mais effectivement, il n'y a pas de compte à créer, mais les personnages vont rester dans la tablette, dans l'application de la tablette. Mais il n'y a pas de cloud entre les tablettes ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça reste sur la tablette. Elles ne sont pas en lien les unes avec les autres. C'est OK comme ça ? Merci. Merci. Alors, le déplacement sur quadrillage, c'est quelque chose qui posait énormément de problèmes à mes collègues qui ont les plus petits. Donc, on a travaillé ça de différentes façons. Premièrement, avec une petite souris que c'est un peu de la robotique de chez Wish, mais ça fonctionne assez bien. C'est tout bête. C'est un peu le même principe qu'elle bivote, sauf qu'on n'a pas les moyens. On achète la souris sur Internet assez facilement et elle ne coûte pas très cher. Donc, on commence à coder. On le voit en haut à gauche en mettant des flèches sur le tableau. Donc, l'enfant, on lui dit, voilà, tu dois arriver jusqu'au lapin. Il met les flèches et ensuite, il code. le deuxième niveau avec cette souris-là, ça va être de ne pas mettre les flèches. Et comme je suis horrible, je mets des pièges, on a un horrible chat ou un attrape-souris qui est là dans le chemin et qui forcément doit être évité pour ne pas tuer notre amie-souris. Et le niveau le plus haut, ils ont des cartes. Donc, ils doivent mettre, par exemple, la souris en B3 et aller jusqu'au bonnet sans toucher, par exemple, le volum de neige ou la luge. Donc, ils ont des cartes qu'ils doivent utiliser pour placer la souris au bon endroit et aller à l'endroit qui est demandé. À savoir aussi que pour utiliser un petit peu les conditions, si cette souris touche un aimant, donc un bête aimant comme on met au tableau, elle s'arrête instantanément. Donc, ça, ça fait partie aussi des... Donc, c'est une des premières conditions que je travaille avec eux, c'est de dire attention, si la souris touche l'aimant, elle s'arrête et c'est fini, c'est foutu. Et là, j'en parsème de temps en temps l'un ou l'autre sur le panneau comme ça, ça fait un petit piège en plus et une réflexion en plus pour les enfants. Puis, on passe à l'application. Je disais tout à l'heure qu'on peut mettre un quadrillage sur l'application. Donc, sur le personnage, on voit sur le petit monsieur, sur la chauve-souris et sur le nuage, il y a un petit carré bleu et ce petit carré bleu, c'est la position du personnage. Donc, ça, c'est des activités qu'on fait d'abord sur feuilles. Je leur donne le personnage, c'est des fiches qui sont plastifiées que j'ai créées et je leur demande, voilà, où va-t-il arriver une fois que le code sera fait. Donc, il avance dans un certain nombre de cases, il monte, il avance encore et l'enfant vient mettre une croix où il pense que le personnage, le nuage et la chauve-souris arrivent. Ensuite, il code sur sa tablette, il vérifie et il voit si effectivement il arrive bien au bon endroit ou s'il s'est trompé et puis on regarde pourquoi il s'est trompé et ce qui s'est passé. Et là aussi, on peut aller dans des niveaux, le petit personnage, il avance de trois blocs, la chauve-souris, elle avance déjà bien plus et ça travaille vraiment les déplacements sur quadrillage qui sont après vus avec mes collègues en solides et figures et d'après, en tout cas, depuis qu'on travaille ça comme ça, ça va beaucoup mieux pour les enfants. Ils comprennent beaucoup plus vite ce qu'est tableau à double entrée et déplacement sur le quadrillage. Alors, les blocs de contrôle, ça devient un petit peu plus compliqué. Le premier bloc, c'est simplement mettre le script en pause. Ça, c'est rien de très compliqué sauf que c'est en dixième de seconde. Parfois, ils écrivent un et ils me disent que ça n'a pas fonctionné forcément parce qu'un dixième de seconde, ce n'est vraiment pas grand-chose. Donc, ils travaillent en essai-erreur pour arrêter le personnage un certain nombre de temps et puis, il se remet en route. On peut modifier la vitesse d'exécution de certains blocs. En dessous de l'écran, on voit que si le personnage est tout seul, normal, c'est la vitesse normale. S'il y a plein, plein, plein de lignes derrière lui, il va assez vite et le dernier, il va plus vite qu'à la normale mais pas encore comme une fusée. et j'utilise ça avec eux, on fait des courses en fait. Donc, voilà, je leur dis vous devez mettre trois personnages l'un en dessous de l'autre. C'est le lapin qui doit arriver le premier, un tel qui doit arriver le second et un tel qui doit arriver le dernier et c'est à eux de chercher comment il y a moyen de faire ça. Donc, ils aiment assez bien faire ce genre de choses. La main, c'est arrêter le script donc tout le monde s'arrête et ça peut recommencer après mais en tout cas, il y a un arrêt pour tout le monde et ensuite, celui qui est vraiment intéressant pour ma part et surtout chez les plus grands, c'est le bloc qui fait boucle. Donc, si je veux faire j'avance, je monte, si je veux le faire cinq fois, je n'ai pas besoin de le coder cinq fois. Ici, par exemple, il y avait une boucle qui tourne de 12 et une fois, on a mis quatre, ça n'a aucun intérêt. Déjà, il pourrait écrire 48 dans la flèche qui tourne mais il peut aussi dire, je veux qu'il tourne 12 fois mais quatre fois. et donc, on peut mettre le nombre de blocs qu'on veut à l'intérieur d'une boucle. Ça fait, par exemple, si l'enfant veut faire un escalier, le personnage qui monte un escalier, il va faire j'avance, je monte et puis, il va faire fois le nombre de marches qu'il veut qu'on voit monter l'escalier par le personnage. Je ne sais pas si c'est clair, sinon, on va arrêter. Alors, les logigrammes, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le nouveau programme qui, pour moi, avec le public que j'ai au début, a été assez compliqué à comprendre. Déjà, j'ai dû comprendre moi-même. Donc, on a commencé à faire des logigrammes avec les choses de tous les jours. Donc, vraiment se dire, il y a un début et une fin, puisque là, tout va bien. Des choses qu'on fait et des décisions qu'on doit prendre. Je leur pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme décision le matin, par exemple, quand on se lève, est-ce que je mets un short ou un pantalon ? Je les ai imprimés aussi très grands et les enfants dessinent. Donc, ils dessinent qu'ils se lèvent, puis ils dessinent qu'ils vont dans leur armoire. Et puis, un point d'interrogation avec, par exemple, un soleil ou un nuage. Donc, est-ce qu'il va faire beau ? Oui, je vais mettre mon short. Est-ce qu'il va faire beau ? Non. Du coup, je vais mettre mon pantalon. Ça va être la décision qui va être prise par l'enfant. Au début, on commence vraiment avec des dessins et des choses de la vie courante qu'on fait tous, des décisions qu'on prend et qui n'ont pas un grand impact sur notre vie. Donc, est-ce que je dois faire mes devoirs ? C'est pour demain ? Oui, je le fais. Ce n'est pas pour demain. Je peux attendre un petit peu. Donc, on fait vraiment ça en dessinant au début sur des grands logigrammes plastifiés. et puis ensuite, petit à petit, je leur donne soit des logigrammes avec des images qui viennent de Scratch, soit avec du texte, soit ils sont lecteurs, soit mon notability encore et toujours. Ils savent aller lire ce qu'ils demandent. Et donc, à eux de refaire le codage en lisant le logigramme que je leur donne. Et on le fait aussi dans l'autre sens. Je vais leur donner une animation que moi, j'ai créée et je vais leur demander de faire le logigramme. Alors, parfois, il est... déjà écrit, ils doivent le remettre dans l'ordre. Parfois, il est déjà dessiné, ils doivent le remettre dans l'ordre. Parfois, il est complètement vierge et c'est à eux de le créer tout seul. Ça prend du temps, mais en tout cas, pour l'instant, ils arrivent à progresser assez bien avec ça en partant de leur vécu de tous les jours et des décisions qu'on prend nous chaque jour. Moi, j'ai une petite question, Noémie, par rapport à ça, justement, comme c'est dans le programme en P5, P6. Toi, tes élèves, avec lesquels tu travailles les logigrammes, ils ont à peu près quel niveau ? Je commence avec certains P3, P4. Et puis, bien sûr, chez les plus grands, on a quand même qui passent le CEB. Donc, on a des plus grands qui sont en plus lecteurs. niveau 5, 6, il n'y a vraiment aucun souci. Et déjà, dans certaines classes où ça a un petit mélange P3, P4, quand c'est dessiné, ils y arrivent assez bien. Je trouve que une fois qu'ils ont compris le principe que c'est que je dois prendre une décision par rapport à quelque chose et la réponse, moi, je leur dis qu'il doit y avoir un oui ou un non. À partir du moment où ils ont compris ça, ils sont assez vite partis et du coup, ils me font, ils m'inventent des décisions à prendre pour un tas de choses dans la classe. Même 7 ou 8 ans, il y en a qui arrivent déjà à le faire. Donc, P5, P6, c'est vraiment très très faisable. Oui, c'est vraiment possible. Après, là, on est sur un logigramme basique. Il y a moyen de faire des choses avec plusieurs décisions et voilà. Mais vraiment, la base du logigramme, oui, P5, P6, ça ne pose, pour moi, en tout cas, je pense, aucun souci. Je sais que c'est quelque chose qui fait peur, les logigrammes, mais une fois que nous, on a compris, parce que nous-mêmes, on n'a pas forcément appris ça à l'école, mais une fois qu'on a compris le principe des trois boîtes différentes dans lesquelles on met des choses, ce n'est pas si compliqué que ça, je pense. Donc, voilà. Mais si ça intéresse certaines personnes, j'ai des choses toutes faites. Il y a mon adresse mail qui est tout à la fin. Je suis toute prête à partager certaines choses qui ont été créées autant que ça sert. Donc, voilà. Oui, il y avait justement une réflexion de Benoît par rapport à ça dans le chat. Les participants auront accès à ta présentation sur le DigiPad. Il y aura moyen de le mettre en lien sur le DigiPad ? Je pourrais très bien sur le DigiPad ou faire un drive que je peux partager avec des choses que j'ai créées parce que tout n'est pas à moi donc je vais partager des choses que je n'ai pas faites. Mais sinon, oui, je n'ai aucun souci à partager à tout ce que j'ai sans problème. Ça va. Benoît, justement, a mis le lien du DigiPad dans la conversation donc on verra après comment tu peux partager au moins ton PowerPoint. Le PowerPoint, sans souci et puis d'ici fin de semaine, je peux demander aux personnes avec qui j'ai collaboré pour certaines choses si elles sont d'accord de partager et puis je mets tout en ligne sur le DigiPad. Il n'y a aucun souci. Super, merci. C'est normal, autant que ça sert, ça a été créé autant que ça sert. Ensuite, alors, il y a mon chien qui a touché sa gamelle, ça fait un bruit d'un. Ensuite, l'apparence, ce sont les blocs mots du coup. Ce sont vraiment des blocs qui servent à l'apparence du sujet ou à lui faire écrire un message. Donc là, c'est un des seuls trucs où on peut écrire. Donc, ça peut aller, ça peut être un bête bonjour comme ça peut être n'importe quoi d'autre et ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on peut écrire en français, mais on peut écrire dans toutes les langues. Donc voilà, si on est prof de néerlandais et qu'on a envie de faire une petite animation en néerlandais, ça ne pose absolument aucun problème. D'autres possibilités, c'est diminuer la taille du personnage ou la faire augmenter, bien sûr, le faire disparaître, réapparaître ou le mettre à sa taille initiale. Ce qui est travaillé ici avec les enfants, c'est tout ce qui est perspective. Donc, par exemple, ici, c'est un des personnages dans lequel on peut mettre son visage. Je n'ai pas joué jusqu'au bout en mettant le mien, mais voilà. Ici, il va se mettre en route. Voilà. Et donc, en fait, plus il s'éloigne, plus il devient petit. Donc ici, c'est vraiment basique. C'est des choses qui ont été faites par des enfants niveau P2, P3. Et on peut, enfin, parce qu'ici, il s'éloigne assez rapidement et diminue assez rapidement, mais c'est vraiment possible de le faire s'éloigner en devenant de plus en plus petit. Et là encore, le bloc de faire des boucles à chaque fois, j'avance, j'avance, je diminue, j'avance, je diminue, j'avance, je diminue. Ça devient super intéressant parce que ça évite de devoir mettre 452 blocs les uns à la suite des autres. Donc, je m'en fasse vraiment en route. Alors, chez les plus grands, j'utilise une autre méthode aussi. Donc, c'est de leur donner un, eux, ils sont lecteurs parce que par Notability, ça devient, il y a beaucoup de lecture quand même à faire. Donc, ça, c'est vraiment chez les plus grands, mais je voulais quand même le partager. Il y a deux parties à chaque leçon, à chaque fois. Donc, ici, c'est la leçon sur faire parler les personnages. Ce sont les blocs verts. Et donc, il y a j'encode et je décode. Donc, ici, l'enfant va, on lui demande de lire le scénario. Donc, le grand-père monte sur la scène, il se rende dans son groupe de lumière. Donc, il faut bien réfléchir où il doit arriver et compter pour qu'il arrive en dessous du projecteur et se présente oralement. Ici, ce sont les blocs verts. On peut enregistrer encore et toujours dans les langues qu'on veut une petite phrase. Et donc, on demande que le grand-père se présente. Ensuite, la grand-mère fait de même. Et donc, on demande à l'enfant de préparer toute cette scène sur la tablette. Donc, ça, en général, ça va assez vite parce qu'on introduit à chaque fois des nouveaux blocs. Donc, ils connaissent les précédents et ça va assez vite. Après, ils peuvent tout le temps de toute façon vérifier que ce qu'ils sont en train de faire est juste. Et puis, il y a quelques questions. quel déplacement le grand-père fait-il ? Quelle est la couleur du bloc qui te permet d'introduire un dialogue oral que tu as enregistré ? Quels sont les déplacements que la grand-mère fait pour aller sur la scène ? Et petit à petit, comme ça, l'enfant va dessiner de plus en plus les codes qu'il va mettre sur sa tablette. Et donc, ça fait aussi du savoir lire. Et du coup, on se pose un peu des questions sur ce qui a été fait. Donc ici, c'est bien les blocs verts. Et donc, on en déduit que chaque fois qu'on va utiliser un bloc vert, ce sera quelque chose d'audio et on va faire parler nos personnages. Ce qui, dans le type 3, peut amener pas mal de surprises. Mais donc, on essaie de leur faire comprendre aussi qu'on ne peut pas dire n'importe quoi aux personnages parce que forcément, c'est partagé après avec la classe. Alors, tout à l'heure, je parlais des enveloppes qu'il y a moyen d'envoyer entre les personnages. C'est quelque chose que les enfants mettent quand même pas mal de temps donc on commence par le faire en vrai. Donc, ils reçoivent tous une enveloppe qui est ouverte et une enveloppe qui est fermée de couleur et c'est le même principe. Donc, l'enveloppe est envoyée. Donc, si je t'envoie l'enveloppe bleue, quand tu l'ouvres, tu vas faire ce qu'on te demande de faire. Donc ici, on voit le codage. Le petit garçon, il dit Médor va chercher la balle et puis il envoie l'enveloppe bleue. Cette enveloppe bleue est envoyée au ballon qui va faire bouger le ballon. Quand le ballon va commencer à bouger, il va faire ses douze déplacements et il va utiliser son enveloppe verte qui va arriver au chien qui va ouvrir cette enveloppe et dans cette enveloppe, il y a le déplacement que doit faire le chien. Donc, c'est vraiment en cascade et au début, j'avais du mal à leur faire comprendre. Donc, je l'ai fait en vrai avec des vraies enveloppes de couleurs qui se donnaient les uns aux autres avec un mouvement écrit dessus et puis une autre enveloppe de couleurs à donner au suivant et pour qu'ils comprennent le principe vraiment de cascade, de chaînes. Les choses s'enchaînent une fois que la précédence est terminée. Donc, ça donne ce genre de choses. Hop, maintenant, on va chercher la balle. La balle est envoyée, elle s'arrête, elle envoie l'enveloppe verte et le chien va chercher la balle et dit ouaf. Donc, ça permet d'avoir des animations qui ne sont pas… Tout le monde se déplace en même temps et donc, chaque chose se fait en son temps. Là, on est quand même chez les plus grands. Les plus petits ont du mal à comprendre. On est plutôt en P4 et P5, P6, sans souci. Alors, on crée des mini-jeux. Il y a le codage qui est là sur le côté. Donc, vous voyez que ce n'est pas un codage incroyable avec 10 000 blocs. Le petit jeu qui a été créé ici, le défi qu'ils ont reçu, donc ça, c'est des enfants au niveau P5, P6, je leur ai lancé le défi de créer un jeu où la balle, elle est passée dans l'écran encore et encore et le chat devait sauter au-dessus parce que si la balle touche le chat, le chat disparaît. Donc, ils ont bien codé ça, que la balle fait des allers-retours encore et encore. Si je touche le chat, il saute. Donc, à chaque fois, on touche le chat, il saute, mais si la balle touche le chat, il disparaît et on a perdu. Donc, ça paraît assez basique, le premier défi, c'était avec un chat et un ballon et puis après, je les ai laissés faire ce qu'ils voulaient comme mini-jeu et ce qu'ils adorent, c'est qu'après, les plus jeunes jouent à ce jeu qui a été créé par les plus grands et donc, il y a forcément la fierté du jeu créé de toutes pièces eux-mêmes. Et donc, vous voyez sur le côté, il n'y a vraiment pas un million de blocs et ce n'est pas quelque chose de compliqué. Une fois qu'on a compris les blocs de démarrage avec au toucher ou disparition, etc., ça va assez vite. Dans le même genre de défi, après Pâques, j'avais demandé même aux plus petits de faire passer une poule dans le paysage et à chaque fois qu'elle touche un oeuf, il disparaît. Au début, ils cherchent, au début, ils disent que c'est impossible, mais non, madame, on ne saura jamais. Et puis, petit à petit, ils se souviennent qu'il y a le bloc qui fait que quand on touche, ça disparaît et ça va assez vite et ça se propage assez vite dans la classe une fois qu'il y en a un qui a trouvé. comment tu as fait ? C'est un bloc jaune, réfléchis et puis ça va assez vite. Et même chez les petits, ils réalisent des défis quand même assez sympas. J'ai une question d'organisation avec tes élèves. Est-ce qu'ils travaillent tout seuls sur leur tablette ou est-ce qu'ils sont à plusieurs quand tu travailles du codage comme ça ? Ça dépend. Ici, justement, tout ce qui est progression par ceinture, là, c'est tout seul. C'est l'enfant avec sa tablette. Par contre, quand on travaille avec des défis, en général, soit ils commencent tout seuls, soit ils commencent à deux. Et puis, si on ne trouve vraiment pas, j'ai des cartes relance et alors je les regroupe après petit à petit. Et quand je vois qu'il y a des groupes qui peuvent être complémentaires, qu'il y en a un qui a trouvé une partie avec le démarrage et qu'il y en a un qui a trouvé une partie avec le mouvement, je me dis, bon, je les mets ensemble. Mais en général, c'est maximum des groupes de deux ou de quatre. Mais j'ai une tablette, j'ai la chance d'avoir une tablette par enfant. Donc, une des progressions que j'aime bien pour commencer à utiliser l'application, c'est ici, par ceinture. Donc, ils reçoivent la première feuille avec toutes les possibilités de toutes les ceintures petit à petit. Et à chaque fois, une feuille de route par ceinture qui est aussi due par notability si besoin. Et là, ils peuvent gagner à chaque fois la blanche, puis la jaune, etc. Et sur chaque feuille de ceinture, vous voyez dans le bas, c'est mis, bloc de démarrage, bloc de mouvement. Et à chaque fois, les couleurs des blocs qui vont devoir être utilisés pour réussir cette ceinture-là. Donc, si on est sur la ceinture jaune, ce n'est pas la peine de voir passer des blocs mauves, des blocs verts. Je leur dis non, tu n'as besoin que du jaune et du bleu. Et du coup, ils savent où ils vont parce qu'ils savent qu'ils ont besoin que ces deux-là. Et donc, à chaque fois qu'on retravaille cette application-là avec les ceintures, on rajoute un bloc une fois que l'enfant a réussi à faire le déroulement complet avec les blocs demandés. Donc, d'abord, démarrage et mouvement, puis on va rajouter l'apparence, puis on va rajouter du son, etc. Et puis, à la fin, on part sur un ou deux défis pour avoir les ceintures brunes ou noires. Et puis, c'est des fiches de défis que j'aime bien faire par thème par rapport au carnaval, Pâques, ou ce qui se passe dans l'école. Ici, on a eu le cross de l'école. Donc, on a créé des animaux qui faisaient la course. On essaie de rester dans le vécu des enfants. Donc, ici, c'est une animation. Ici, c'est une ceinture noire. Donc, il y a les champignons qui disparaissent, les fleurs qui tournent et la petite poule qui nous fait des petits bonds de joie. Et ici, elle change de décor. Donc, elle va arriver dans un décor suivant et les fleurs disparaissent un peu le même principe que les oeufs de Pâques et puis la poule disparaît aussi. Donc, ça, c'est une animation qui est ceinture noire mais qui est déjà faisable pour des pays trois sans aucun souci. Même certains P2, une fois qu'ils ont compris la logique de l'application, que chaque personnage qu'on pousse dessus, on fait un code par personnage, ça ne pose pas de gros soucis d'arriver à ça, même avec des plus jeunes. Il y a Nathalie qui demande si tu travailles toute l'année sur Scratch. Non, non, mais tout à l'heure, je vous montrerai d'autres petites choses que je fais en classe aussi. Je voulais montrer Scratch parce que c'est quelque chose de gratuit et d'utilisable sans devoir faire de formation ou quoi que ce soit. C'est pour ça que quand on m'a proposé de faire une animation, je trouvais ça intéressant. Mais dans quelques dias, je vous montrerai d'autres choses qui sont faites en classe aussi. Merci. Moi, j'ai une question par rapport aux ceintures. Il reste plus ou moins combien de temps sur une ceinture, les enfants ? Ça leur prend combien de temps ? Même pas une heure. Encore une heure, quand ils ont une tablette en main, la première chose qu'ils demandent, c'est après combien de temps on pourra jouer. Donc, ça reste la carotte quand même pour tout ce qui est comportement, etc. Donc, en général, sur les 50 minutes, ils en font 40 vraiment sur Scratch. Et puis, c'est cadré, ils ne jouent pas ce qu'ils veulent. Mais il y a quelques jeux dans la partie jeux qu'ils peuvent utiliser pendant les 5 dernières minutes. Donc, en 40 minutes, en général, même les plus jeunes, que ce soit les ceintures ou un défi, je trouve que c'est frustrant s'ils passent 3 heures sur la même ceinture. Ça devient long et frustrant pour l'enfant qui n'y arrive pas. Je n'ai encore jamais eu le cas qu'après une heure, ça ne soit pas en ordre. Super, merci. Voilà. Alors ici, je vais vous mettre aussi au défi. J'ai une petite animation que je vais mettre en route et je vais vous demander lequel des deux codages est-ce qui a été utilisé. Donc, il y a le voilier, le bateau à vapeur et le chat qui sont codés séparément. Donc, comme ça, vous voyez, je vous mets ça en route. C'est aussi une des animations qui est dans les ceintures noires réalisées par les enfants. Voilà. Je pense que ça va s'afficher pour que vous puissiez répondre. C'est compliqué, hein ? Oui, je sais. Mais c'est pour vous montrer parce que souvent, on me dit, oh, Scrat Junior, c'est pour les bébés. Bon, non, pas que. Donc, c'était un peu pour vous piéger et vous montrer qu'il y a moyen de faire des choses vraiment complexes avec des plus grands. Alors là, on est exactement à 50-50 pour le moment, mais ça continue à répondre. Tout le monde n'ose pas se mouiller. Il n'y a que oui, réponse à tout le monde. Je n'ai pas été fort gentille. J'avoue que j'ai été un peu démoniaque dans la différence entre les deux. Il y a un peu plus de A quand même. Il y a quand même 64% qui disent que c'est le A. Oui, c'était bien le A et j'avais joué sur les blocs d'apparition et de disparition que j'ai mélangé en fait, dans le A et dans le B. Et c'est quelque chose pour moi, ça me paraît en tant qu'adulte logique que quand il devient transparent, il disparaît et que s'il devient blanc, il réapparaît. Mais apparemment, ce n'est pas la logique de tous les enfants parce que je ne sais pas, c'est quelque chose qui bug aussi chez eux et donc c'est pour ça que je voulais le tester chez les adultes pour voir si ça bugait aussi. Et apparemment, j'en ai quand même attrapé quelques-uns. C'est déjà ça. Donc voilà. On a besoin de s'exercer. Ouais, voilà. N'hésitez pas. Alors, on me demandait ce que je faisais d'autre. Bien sûr, je n'utilise pas que Scratch parce que j'en aurais, je pense, Vitemar aussi et les enfants aussi. Alors, une des choses que j'adore utiliser, c'est Ozobot. Ozobot, c'est une petite boule lumineuse qui fonctionne par lecture de couleurs. Donc, ils ont les ozocodes. J'ai tout transposé pour qu'il n'y ait aucune lecture de nouveau. Donc là, c'était au carnaval. Donc, Ozobot devait se mettre à un endroit bien précis, faire certaines choses et aller chercher certains costumes de carnaval. Et donc, suivant les couleurs que l'enfant a dessinées sur le chemin, il va aller plus vite, moins vite, il va tourner, etc. Donc, c'est vraiment la base du codage. En général, c'est avec Ozobot que je demande aux enfants qu'est-ce que c'est un robot ? Et ils me disent c'est un robot, c'est super intelligent, ça c'est plein de choses. Mais en fait, non, un robot, c'est super bête et ça fait uniquement ce que tu lui dis de faire et donc tu vas dessiner avec des couleurs. Le robot va lire et il va lire exactement ce que tu as fait et donc il n'est absolument pas intelligent. Donc, ça me permet de discuter avec eux de ce que c'est réellement un robot. Alors, Scratch existe en junior. Alors, sur l'ordinateur, il y a moyen de l'avoir en ligne mais sur tablette, c'est forcément en ligne et là, on est sur du codage en bloc mais avec de la lecture et énormément de lectures et ce n'est pas si facile. On peut créer pas mal de jeux et d'animations aussi sur Scratch classique mais là, c'est plutôt des P5, P6. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est code.org. Là, il faut Internet, malheureusement, mais que ce soit chez les non-lecteurs ou chez les lecteurs, il y a moyen de faire pas mal d'activités et donc là, c'est du codage soit avec des blogs, avec de la lecture ou non et chaque enfant a sa progression donc il va recevoir une carte d'identité avec son prénom donc jusque-là, il sait le reconnaître et les mots de passe sont des images donc le mot de passe, ça va être le crocodile, la sorcière, le lion, etc. Et ils vont aller chacun à leur rythme et il y a une petite vidéo explicative et une fois qu'ils ont compris, ils cliquent qu'ils ont compris et ils passent aux exercices. Ça, je l'utilise quand je fais des petits groupes où il y a vraiment un groupe qui travaille avec moi comme par exemple, je les montrerai après Microbit et Lego Spike mais j'ai besoin d'en avoir 3-4 près de moi et les autres doivent pouvoir être en autonomie et pour ça, code.org, c'est vraiment génial parce que tout est expliqué et il y a vraiment une progression bien réalisée et l'enseignant a vu sur ce qui a été fait et j'ai même des petits rigolos qui font ça le week-end et donc je vois qu'ils ont progressé pendant le week-end et je trouve ça vraiment chouette c'est que j'ai quand même réussi à créer chez eux une envie d'avancer là-dedans. Alors, Tinker, c'est aussi une application avec des blocs mais il y en a très peu donc il y a moyen de faire à côté de la tablette un petit imagier avec avance, saute, mange l'œuf, il y a vraiment une dizaine de blocs par niveau donc on a vite fini mais d'un autre côté ça permet de commencer les blocs avec de la lecture et de pouvoir avoir un petit imagier à côté avec le picto qui correspond à chaque phrase. Alors, microbeats c'est vraiment quelque chose de très chouette une fois qu'on est passé au-dessus du nom qui est assez compliqué à faire entendre aux enfants forcément. Ça fonctionne avec 25 LED qui s'allument comme l'enfant l'a demandé donc ça c'est vraiment le tout début il va dire quand je pousse sur le bouton A le dessin dans Smiley va se dessiner quand je pousse sur le bouton B c'est un autre dessin qui va se mettre sur le petit robot la petite machine et ça peut aller vraiment très loin on a fait des combats de Shifumi où on avait codé pour qu'aléatoirement quand on secoue la microbeats ça fait un caillou des ciseaux ou un papier et donc il n'y avait pas de t'attricher t'attricher ou quoi que ce soit puisque c'était sur le robot et là aussi je travaillais en défi mais là c'est vraiment un qui est plus grand parce qu'il faut quand même savoir lire un minimum et puis mon préféré quand même mais ça c'est un autre budget il faut vraiment passer par l'école numérique pour en avoir c'est les Lego Spy c'est vraiment chouette chez les plus petits ils construisent tranquillement et il est pré-codé donc la sauterelle par exemple est très vite réalisée par des enfants même de 6-7 ans et après le codage est dans la tablette donc ils n'ont pas à coder eux-mêmes et à réfléchir puis petit à petit on va chipoter à ce codage comment est-ce qu'on va la faire aller plus vite moins vite où est-ce qu'il y a des chiffres là-dedans qu'est-ce qu'on peut bouger qu'est-ce qu'on peut surtout pas bouger et puis chez les plus grands ils vont commencer à faire une base motrice et alors là ce sont des défis aussi la faire avancer reculer faire un carré on peut tracer tous les polygones réguliers avec notre ami Lego Spy et ça donne pas mal de sens à des choses justement comme les polygones l'échelle aussi qui peut être travaillé comme ça c'est vraiment moyen d'aller très loin en maths avec cet outil-là mais c'est pour les plus grands et c'est forcément plus onéreux et donc pour finir notre nouvel ami de SMTTN donc ici on a vraiment la production et la création de contenu multimédia respecter les droits à l'image et à la voix je l'ai mis parce que chaque fois il y a toujours un petit comique pour aller prendre une photo de quelqu'un d'autre enregistrer la voix du voisin à son insu pour mettre dans les dialogues et puis t'as vu je t'ai mis dans une fusée et ils sont pas contents donc on stoppe et la fois d'après je fais une petite leçon sur le droit à l'image et à la voix et voilà ils l'ont introduit eux-mêmes il n'y a pas besoin d'introduire et de dire que ça existe de piquer l'image de l'autre puisque c'est arrivé la semaine d'avant et puis évidemment tout ce qui se rapporte au logigramme les écrire les verbaliser les lire etc tout ce qui est boucle aussi il peut être dans les logigrammes et puis se connaître et s'ouvrir aux autres et développer la créativité et l'esprit d'entreprendre voilà nous voilà arrivés à la fin s'il y a des questions n'hésitez pas c'est beaucoup Noémie dans le chat on n'a pas de questions mais peut-être que quelqu'un veut s'exprimer oralement et qu'il n'a pas écrit de questions ah oui voilà Ludovic lève sa main on t'écoute Ludovic Ludovic il faut peut-être mettre ton micro non ? erreur de clic c'est le type de la conversation voilà il voulait mettre bravo à mon avis dans les réactions et il s'est trompé de clic au niveau timing en tout cas on est pile poil et j'ai moi je veux partager mon impression parce que je trouve que c'est un univers que je ne connaissais pas et tu donnes envie et tu partages vraiment cette cette passion j'ai envie de dire que tu as avec les élèves en leur donnant confiance et en leur donnant toutes les clés en main pour qu'ils y parviennent et là j'ai envie de clapper cette ordi-ci et prendre l'ordi de la maison pour aller voir pour gratter un peu tout ça donc vraiment bravo pour ça merci beaucoup